Oh t'es pas tout seul les amis, pourquoi les Etats-Unis s'acharnent contre la Corée du Nord? Il y a un problème. Pourquoi la Corée du Sud s'acharne contre la Corée du Nord? Pourquoi le Japon aussi s'implique? Je disais entre temps que le problème de la Corée du Sud c'était de savoir que la Corée du Nord, leurs soldats, vont acquérir une grande expérience dans la guerre, à haute intensité. Donc ils seront préparés au cas où ils vont affronter les Sud-Coréens. Ou bien même ils vont affronter les Etats-Unis. Alors, maintenant, pour le Japon. Donc, et dans ma dernière vidéo, je disais que l'autre raison qui justifie à ce que la Corée du Sud puisse faire un tel problème, puisque vous savez très bien que si la Corée du Nord a des relations qu'opèrent militairement avec la Russie, et bien ce n'est pas le problème ni des Etats-Unis, ni de la Corée du Sud. Surtout, même s'ils vont intervenir en Ukraine, c'est un problème avec l'Ukraine. Alors, leur problème avec le Japon c'est lequel? Le problème c'est que, pour la Corée du Sud, c'est qu'ils vont maintenant avoir la possibilité, c'est ce qui va leur donner l'occasion de donner des armes à l'Ukraine. Parce que l'OTAN n'a plus rien. Vous savez que tous les pays de l'OTAN, là, Etats-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, toute la clique, là, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de missiles, ils n'en ont plus. Puisqu'il y a l'Israël qui est en train de consommer, là aussi, hein? Vous avez vu, là, récemment, ils ont utilisé 140 avions de combat. 140. Vous voyez? Donc, ce n'est pas... Et tout ça, ces avions-là, ils vont avec des missiles et autres pour pouvoir agir. Non, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils n'en ont plus. Mais la Constitution sud-coréenne interdit à la Corée du Sud de donner des armes à un pays en conflit. Ou de vendre même des armes à un pays en conflit. Mais vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont obligés de le faire. Pour qu'ils puissent le faire, il faut maintenant qu'ils aient leur ennemi qui est de l'autre côté. Donc, nous, on va soutenir aussi notre allié. Et voilà ce qui est en train de se justifier. Parce que les États-Unis sont en train de demander à la Corée du Sud de donner les réserves de stocks qu'ils ont. Ce qui se passe avec les États-Unis, c'est quoi? C'est que tous ces pays-là, tous ces pays-là, l'Iran, plutôt la Corée du Sud, le Japon, les machins, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, quand ils donnent leurs réserves, ils seront obligés de se ravitailler encore. Eh bien, ils vont se ravitailler comment? Ils vont se ravitailler, mais en achetant des armes aux États-Unis. Donc, en fait, les États-Unis sont en train de développer leur industrie militaire à travers ces guerres. C'est pour ça qu'ils font toujours des guerres. Ils ne font jamais des guerres comme ça par hasard. Ils font cette guerre parce que c'est ça qui développe leur industrie militaire. Les États-Unis, c'est un pays qui ne vit que de la guerre et du dollar. Maintenant, le dollar est menacé, alors il leur reste la guerre. Il faut maintenant maintenir. Et quand il n'y a pas de guerre, ils créent un... Comment vous appelez ça? Ils créent un adversaire de toutes pièces. Vous avez vu, chaque président américain, pratiquement, quand il vient, il crée sa guerre. Et comment il crée? Mais c'est comme ça. Là, ils veulent créer une guerre. Ils veulent que la Corée du Sud puisse donner toutes ses réserves. Maintenant, est-ce que la Corée du Sud peut, elle aussi, développer des missiles intercontinentaux? Est-ce que le Japon peut développer des missiles intercontinentaux? Je dis non. Pourquoi je dis non? Non, parce que, eux, ce sont des pays, ils ont des accords avec les États-Unis. Vous ne fabriquez pas d'armes et nous, les États-Unis, on va assurer votre sécurité. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire actuellement. Vous ne fabriquez pas d'armes et nous, on vous donne, on assure votre sécurité. C'est ça qui les bloque. Parce que si eux aussi se lancent dans la course, les États-Unis, personne ne va consommer ses produits militaires. Qui va acheter ses armes si tout le monde fabrique ses armes, si n'importe qui fabrique ses armes? Ce n'est pas possible. Et c'est ça le vrai problème qu'il y a entre la Corée du Nord, plutôt du Sud, le Japon et les États-Unis. De l'autre côté, la Corée du Nord et la Russie. La Russie doit avoir donné la technologie, parce que l'envoi, le lancement de ce missile a été une réussite totale. Et ça, c'est parce qu'il y a l'aide de la Russie. Donc, c'est sûr que dans leur coopération, il y a eu ce volet-là où on renforce l'arsenal, le contrôle de l'espace. Et vous savez très bien que la gestion de l'espace concerne aussi le nucléaire. Oui, les gars. Parce que ce missile qu'il a envoyé là, qu'il a lancé là, avec succès, mais ce missile-là, on peut mettre le nucléaire dessus. Donc, il faut expérimenter ces choses-là. Ce missile que la Corée du Nord vient d'essayer là, c'est un missile qui peut parcourir plus de 6 000 kilomètres. Plus de 6 000 kilomètres. Donc, il peut atteindre pratiquement n'importe quelle surface de la Terre. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est là le problème. Donc, en gros, si c'est pour me résumer, je veux dire que, un, la Corée du Sud a peur de l'expérience que les soldats nord-coréens vont avoir dans le domaine de guerre de haute intensité, vous voyez les Européens, actuellement, ils n'arrivent pas à trouver des militaires parce qu'ils ont tous peur. Ils sont habitués à la vie. Vous buvez, vous mangez, vous dormez tranquillement, vous allez bombarder les Africains et puis vous autoproclamer être les plus forts. Mais quand c'est la vraie guerre, ils n'arrivent même pas, même aux États-Unis, on n'arrive pas à mobiliser le nombre qu'il faut. Ils sont obligés de réduire le nombre pour dire que non, on a quand même mobilisé le nombre qu'il fallait pour l'année. Non, il n'arrive plus. Il n'y a plus de vocation. En France, c'est pire. Parce qu'en France, ils sont même très mal payés. Déjà, les gens n'en veulent pas. Et puis d'autres, en seconde, au second lieu, ils ne sont pas bien équipés. L'armée française, l'équipement français, on l'a vu en Ukraine, c'est la pacotille. Donc, maintenant, l'autre problème que ces gens ont, notamment la Corée du Sud, c'est qu'ils sont sous pression des États-Unis pour aider l'Ukraine avec des armes puisque les Européens n'ont plus rien. Et eux, ils ne peuvent pas le faire puisque la Constitution leur interdit ça. Donc, ça, c'est une raison qui va leur permettre de pouvoir donner des armes à l'Ukraine quitte à donner des armes qui vont frapper à longue portée. Parce qu'ils n'ont pas de continentale et c'est longue portée. Donc, 300, 400, tout au plus, 600, 800. Donc, c'est une occasion pour eux pour ça. Maintenant, la troisième chose, c'est que pour les Américains, il faut vider les stocks à la fois de la Corée du Sud et du Japon. C'est pour ça qu'ils doivent s'inquiéter. Ils doivent vider leurs stocks. quand ces stocks-là seront finis, à ce moment, ils seront obligés de refaire leurs stocks ou auprès des États-Unis. C'est pour ça que le secrétaire d'État américain était bien content de dire, lorsque l'on lui a posé des questions au Sénat, que, écoutez, vous savez, tout l'argent que nous donnons à l'Ukraine, à 80%, ça reste ici pour créer des emplois. Mais où ? Dans quel secteur ? Dans le secteur militaire. Vous voyez comment c'est tellement mesquin, c'est tellement méchant de fatiguer tout le monde entier, d'appauvrir le monde entier seulement pour eux, pour leur bien, pour leur bonheur, pour leur jouissance. Et après, ils se vantent qu'ils sont la première puissance du monde. Oui, première puissance parce que vous écrasez les autres, vous appauvrissez les autres, vous les empêchez d'évoluer. C'est pour ça que vous voyez les BRICS, par exemple, ils viennent avec une monnaie. Un système d'échange en dehors du dollar et c'est ça qui va les neutraliser. La guerre, c'est deux guerres. La guerre militaire et la guerre économique. La guerre militaire, c'est la Russie qui est en train de la mener. La guerre économique, c'est notamment la Chine. Voilà pourquoi vous entendez parler qu'ils ont deux ennemis, la Russie et la Chine. La Corée du Nord, c'est juste ce qui permet à ceux qui puissent encore tenir, faire pression sur le Japon et sur la Corée du Sud afin que ceux-ci puissent encore faire comme ils ont l'habitude de faire, liquider tout leur stock et puis consommer encore le stock américain, relancer l'industrie militaire américaine. Or, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu qui est imité par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assure.